Cet appareil s'appelle oscilloscope et il peut rendre visible un son ainsi qu'un bruit. Un son, nous voyons une belle vague, ensuite un bruit, mais le graphique n'était plus aussi beau. L'image d'un son sur un oscilloscope, c'est une belle onde. Par contre, l'image d'un bruit sur l'oscilloscope est un graphique tout à fait désordonné. Nous retenons, pour un son, il s'agit de vibrations identiques et régulières. Par contre, pour un bruit, il s'agit d'un mélange de variations non uniformes et variables. Et comment percevons-nous de telles ondes sonores ? Si la fréquence de l'onde sonore se trouve entre 20 Hz et 20 000 Hz, alors nous pouvons l'entendre. Par contre, si la fréquence de l'onde sonore est strictement plus petite que 20 Hz, alors on parle d'infrasondes et les êtres humains n'entendent pas de telles ondes. Par contre, les éléphants communiquent entre eux dans ce domaine, ainsi que les baleines. Si la fréquence de l'onde sonore dépasse les 20 000 Hz, les êtres humains ne peuvent plus entendre cette onde sonore. Là, on parle d'ultrasons. Les chauves-souris, par exemple, communiquent entre eux avec de telles ondes. Les dauphins également.